C'est un grand privilège de transmettre ce grand chaptal à un grand industriel, puisque finalement il reste quelques grands industriels en France, ce dont je me réjouis. Pas assez, il n'en reste pas assez, mais il en reste quand même. Ce soir c'est à mon tour de remettre ce prix à Thierry Lenaf, PDG d'Arkema. Et donc cher Thierry, je suis donc très honoré de vous passer ce relais. Je suis en ce qui me concerne très attaché au rayonnement de la France dans le monde et je suis convaincu qu'il n'y a pas de rayonnement sans prospérité bien évidemment. Une prospérité qui doit reposer sur un tissu industriel solide, constitué d'entreprises performantes. Vous êtes un des acteurs majeurs de cette industrie et la preuve qu'il y a un avenir pour elle en France. Thierry Lenaf, votre domaine est la chimie. En cela, vous êtes le digne héritier de Jean-Antoine Chaptal, le fondateur de cette noble association, vous l'avez rappelé, qui fut à la fois savant, chimiste et industriel, mais aussi de tant d'autres anciens présidents de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Vous attachez de l'importance au travail d'équipe et affirmez que l'on est plus fort à plusieurs que tout seul. Et je me réjouis que tous ensemble, nous puissions contribuer à stimuler le développement industriel de la France, à favoriser l'innovation technologique et à valoriser l'entrepreneuriat. Autant de bonnes raisons qui me rendent très fier de vous remettre ce soir ce grand Chaptal de l'économie. Je suis ému bien sûr d'être associé à Jean-Antoine Chaptal, qui non seulement était chimiste, mais également chimiste de la chimie biosourcée. Alors ça m'honore, mais ça honore surtout les 20 000 salariés de l'entreprise, dont certains sont là ce soir, sans qui le parcours du groupe ne serait certainement pas, n'aurait pas été celui qu'il a été. Ce Chaptal met en lumière une industrie qui est la chimie, qui est souvent sous-estimée par le grand public, alors que c'est une industrie qui est moderne, qui est vraiment au centre de toutes les solutions pour le développement durable, et qui retrouve dans ces temps où on lutte contre le réchauffement climatique, ses lettres de noblesse. Arkema, en fait, c'est la fusion de deux mots grecs. L'un qui s'appelle Arc, l'arche, qui représente la force, et Kémia, qui est la chimie. On a mené un projet de transformation complète d'Arkema, du profil et du positionnement, en s'appuyant sur trois convictions fortes. La première, c'est qu'il y aurait un besoin de matériaux dans le monde, de nouveaux matériaux, extraordinaires, et c'est ce qui est en train de se passer, que la chimie serait au cœur de toutes les solutions pour le développement durable, et que l'Asie serait un très grand moteur de la croissance mondiale. Donc c'est comme ça qu'on a bâti Arkema, et à partir de ces convictions, on a doublé la taille du groupe, qui ne fait pas loin des 10 milliards d'euros aujourd'hui. On a augmenté le budget de recherche et développement de 50%, et on a une rentabilité d'Arkema qui a été multipliée par près de 4 sur 15 ans. Le monde d'aujourd'hui est extrêmement changeant, volatile, parfois complexe et difficile. Tous nos parcours, pas que celui d'Arkema, mais celui des sociétés qui ont été présentées avant, montrent que la chance sourit aux audacieux.